Bonjour à vous tous, j'ai coulé le mois dernier ces grandes pales d'éoliennes en aluminium mais leur forme, leur taille et surtout leur poids ne me convient pas. Je vais donc les casser, les faire refondre pour couler de nouvelles pales qui auront été conçues spécialement pour de la fonderé aluminium. Allez, c'est parti ! Donc j'ai repris les plans de Hugues Pigottes avec toutes les cotes sur le livre de Trypanium et donc voilà je te les ai dessinés sur l'ordinateur. Donc là on voit qu'en fait le pied de pales est très épais et là nous en alu on ne va pas avoir besoin d'un pied si épais et puis on pourra l'alléger comme ça en faisant un pied. D'accord, ça m'arrange bien. Donc les pales ont un succès sur un disque et ce disque va t'aussi le rotor en même temps. D'accord, c'est génial ça. Ça rend bien. Du coup je te donne tous les plans sur cette clé et tu pourrais les imprimer. D'accord. Oh bah merci, merci beaucoup, trop sympa. Le dessin qui est à l'intérieur est extraordinaire mais je vais rajouter à l'intérieur le dessin du rotor et je vais me faire aider pour rajouter une multitude de petits détails techniques qui vont me permettre de faire de la fonderie aluminium. Je t'écoute alors. Le élément que j'ai modifié, c'est la dépouille. C'est à dire que j'ai incliné toutes les surfaces qui étaient verticales. Légèrement incliné de manière à ce que tu puisses les sortir du sable. Plus facilement sortir le modèle du sable. Ah ça c'est une très bonne idée. On le voit très bien sur cette surface là. D'accord. D'accord. Comme un saut sur la plage. Ok, très bien. Et le point là c'est ? Alors le point là c'est juste un petit trou conique qui fera que dans ta pièce en aluminium tu trouveras ce petit trou et il te permettra de savoir exactement à quel endroit tu dois mettre ton foret pour percer un trou qui sera le trou principal de fixation. De manière à ce que toutes les pales soient fixées de la même manière sur le rotor et que ce soit bien équilibré. D'accord. Je l'ai coupé en plusieurs morceaux pour faciliter l'impression parce qu'elle serait trop grande pour passer sur son imprimante. D'accord. Donc j'ai une partie qui est là, voilà, qui est juste le pied. D'accord. J'ai une autre partie qui est celle-ci, basse là, elle est partie haute, ici séparée. Je peux l'ouvrir aussi. Voilà. Si tu es une pâle beaucoup plus grande effectivement, ça serait possible, mais on pourra la découper en plusieurs morceaux dans la longueur et faire le même type d'assemblage qu'on vient de faire ici. D'accord, on n'est pas limité à taille, c'est 30 cm. On ne sera pas limité si on fait plus de morceaux. D'accord. Donc là, je fais apparaître le rotor. Ah oui, d'accord. Donc ici, on voit les différents trous qu'on a prévus. Alors, les trois trous qui vont permettre de fixer les pâles. D'accord. Et puis, un trou central pour fixer ton rotor sur l'axe principal de ton éolienne. D'accord. Et puis, tu m'avais dit que tu allais mettre des aimants. Les huit aimants, effectivement, qui seront là. Oui, ça va être pratique. Avec un positionnement parfaitement régulier sur toute la circonférence du rotor. D'accord. Donc, après, si on répète tout ça trois fois, on a une éolienne complète. Génial. Eh bien, merci beaucoup, Philippe. Ça me fait trop plaisir. Vraiment, c'est un bon boulot. Je t'en prie. Voilà. D'accord. Tout ce qui est là-dedans est virtuel. Moi, ce que je veux, c'est du matériel, du concret. Je me suis donc fait aider pour imprimer ces objets en trois dimensions. C'est parti. Donc, on va lancer et on va bien voir ce que ça donne. C'est notamment pour ça qu'elle a été découpée parce que sinon, elle ne rentre pas bien sur la totalité du plateau. Oui, elle est plus grande que le plateau. Elle est plus grande que le plateau si on prend le pied et on la coupe aussi dans l'autre sens parce que sinon, elle tiendrait sur une surface qui est beaucoup trop faible. Vous avez créé une surface plane alors que sur l'éolien, il n'y a pas de surface plane. Il n'y a pas de surface complètement plane et du coup, en la coupant, on a une surface plane qui va coller à la surface ici de la vitre. Alors, ça, c'est une impression qui est ratée. C'est-à-dire qu'ici, la pièce s'est décollée du plateau et donc ensuite, il a justement imprimé dans le vide. Et donc, on voit qu'on a le filament juste comme ça, mais qui n'est plus soudé. On n'a plus une belle pièce. C'est de les spaghettis ? D'accord. Est-ce qu'on va imprimer tout en plein ? C'est ça la question. Alors non, justement, on le voit ici sur cette partie-là de l'impression. C'est-à-dire que les deux premières couches sont pleines pour donner la surface extérieure. Et ensuite, on commence à voir ici un petit quadrillage à l'intérieur puisqu'en fait, on va remplir à seulement 10%. Ça suffit pour la solidité de la pièce et ça permet d'avoir des pièces plus légères et puis de consommer moins de plastique. Ça coûte combien une bobine de fil, là, de PLR ? Alors, la bobine de fil ici, donc d'à peu près 1 kg, c'est aux alentours de 20 euros à peu près. Là, la pale complète doit faire entre 10 et 20 grammes. C'est-à-dire, par rapport à 1 kg, on est à quelques dizaines de centimes de plastique. Ça va être combien de temps à être fini ? Alors là, l'impression, on met à peu près 2 heures pour cette partie-là. Il faudra encore une heure pour la partie centrale, le rotor. Donc, pour la coller, il faut rajouter juste des tourillons ici pour guider. Ensuite, on colle cette partie-là. On rajoute le pied de la même manière. Et voilà ! Ah bah super ! Ah bah franchement, merci beaucoup ! Ça a rien ? Génial ! Là, je vais la coller, c'est-ce qui compte ? C'est que le bord d'attaque, ici, là, il soit bien plein. C'est le prototype 4, qui a l'air pas mal. Avant, j'en avais fait un, le prototype 3, mais il n'avait pas de dépouille, donc difficile de sortir du sable. C'est le prototype 2, qui n'avait pas le petit point ici, pour le centrer lors du perçage. Puis, c'était le premier essai, le tout premier essai que j'ai fait, qui était plus petit, il faisait que 20 cm. Et du coup, il était deux fois moins performant qu'une pâle de cette taille-là. Le moule qui va me permettre de copier cette pâle, c'est un moule qui fait 13 par 40. Alors, si je tassais maintenant, la pâle est creuse à cet endroit-là, je la casserais. Je maintiens bien la pâle pour pas qu'elle bouge, et avec mon doigt, je vais aller pousser, sous la pâle, le maximum de sable. ... 1 Merci. Oh punaise. Elle est très très belle mais elle n'est pas très loin. C'est dommage. Celle-là, très très belle mais elle n'est pas très loin non plus. Celle-là, très très belle mais elle n'est pas très loin non plus. Même technique, même résultat. Ça, c'est un barnabit tout craché. Dommage. Oh punaise. Toujours fort. On voit, même ici, c'est même pas rentré jusqu'en haut. Bon, mystère, mystère. Voilà, donc 850. En dessous, c'est pas la peine. Et là, pareil. Ah dommage, là il n'y a pour rien du tout. Oh punaise. Ça l'est là-bas. Et là, il y a un tout petit, il y a un petit manque. C'est dommage. Voilà. Et là-dessus, je vais mettre lui. Il faudra à peu près, on va dire. Et au cas où, je vais quand même mettre un petit peu de sable autour. C'est très, 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 très joli. Je ne vois absolument aucune imperfection. Ici, là, c'est allé très, très, très loin. Ça n'a pas été sans difficulté, mais je crois que je maîtrise la technique. Il serait peut-être temps de couler le rotor. Et cet objet-là, que j'ai nommé Raptor, qui va être posé dans le mât et qui va recevoir l'axe et les roulements qui vont faire tourner l'éolienne. C'est bon, hein ? C'est bon, hein ? Putain, c'est loin. Alors ? Oh, génial ! Ça, c'est joli. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est joli, ça. C'est joli, ça. Je vais devoir faire des gros trous avec ma petite perceuse à colonnes. Par ailleurs, je me suis fait invité par un internaute qui avait beaucoup d'aluminium à me donner. Et quand je suis arrivé chez lui, j'ai vu qu'il avait une énorme, énorme perceuse à colonnes. Alors, j'en ai profité pour ce premier perçage. Les 8 aimants du rotor sont sur cette pièce. Donc je vais percer à 20 parce que les aimants font 20 mm de diamètre. Donc je vais percer 8 trous ici, diamètre 20. Allez. C'est parti, Mickaël. On est peut-être assez haut. Génial ! Le roulement d'un côté, comme ça, et pareil de l'autre côté. Ensuite, je mets une tige filetée de 12, avec des écrous bien serrés l'un l'autre pour pas qu'ils s'y dépassent. Voilà. Et du coup, ça tourne très très bien. Il reste juste à mettre le rotor. Bon, on verra bien. Voilà. Les liens n'est pas tout à fait équilibrés. Le diamètre de la tige filetée et du roulement ne sont pas tout à fait identiques. Du coup, il y a un peu de jeu. Je n'ai pas percé le rotor bien perpendiculairement, ni fait le filetage tout à fait droit. Bref, cette oléenne vibre et je n'arrive pas à l'équilibrer. Du coup, j'ai fait dessiner un nouveau rotor imprimé et je l'ai copié en aluminium et il s'appelle plus 4 mm. Vous allez voir pourquoi. En son centre, je vais percer à 11,9 mm pour insérer une tige de 12. Et pour que ça rentre, je vais chauffer le rotor à 200-300 degrés pour que ça se dilate. Mettre la tige froide à l'intérieur. Et quand le rotor va refroidir, il va se serrer et sortir à chaud l'axe de l'éolienne. Du coup, je vais pouvoir mettre le roulement de l'éolienne, le roulement de l'axe, ici, dans ce trou-là. Voilà, je vais remonter dedans, serrer. Du coup, même si avec un outil, je vais forcer dessus, il ne va pas bouger. Je vais pouvoir l'usiner et le rendre parfait. Donc ciseau à bois et puis c'est parti. Bon. Ben voilà. Impeccable. Impeccable. Reste à faire les côtés et le dessous. Ça, c'est propre. Génialissimus. Ah, il tourne tellement bien qu'on ne voit même pas qu'il tourne. Yes. J'ai pris un tube aluminium de diamètre 30 que j'ai manché en nez avec un tube diamètre 35 et entre les deux, j'ai mis une rondelle. Voilà, hop. Du coup, ça tourne librement. Et quand je vais fixer ça là-dessus, ça va pouvoir tourner librement. Il ne reste plus qu'à faire les essais. Ah, c'est chaud à freiner. Il y a un petit peu de puissance là-dedans. Puis ça redémarre tout seul. Avec des vents là qui sont à... Le vent est à peu près à 2 mètres secondes. 2,5. Ben ça démarre tout seul. Quelle que soit la position. À 2 mètres secondes et demi, l'éolienne démarre toute seule pour atteindre les vitesses de croisière. À 3 mètres secondes, c'est génial. On entend le bruit des pales, mais c'est tout. Même pas le bruit de la vibration. 4 mètres secondes. Yes ! Ça va ! Bon ben super ! Il reste encore du boulot, mais ça va être plus tranquille. En parallèle, je vais sentir autant de petits tutos qu'il y a d'objets. Et dans ces tutos, il y aura tous les détails très très techniques et les petites astuces que je n'ai pas mis dans cette vidéo. Pour que la vidéo, elle respire un petit peu. Voilà. Et puis, petite souris sur le gâteau. Les plantes, c'est éoliennes, sont en open source. Ils sont donc téléchargeables à volonté et gratuits pour tout le monde. Profitez-en bien ! À bientôt !